C'est une des principales accusations contre Assange, à part du viol. C'est ça, que quelque part, il ne voit pas les intérêts des individus. Il n'a pas de limite morale qui va tout publier pour lui être un star. La réalité est différente. Donc, les Américains ont été demandés deux fois. D'abord, quand la source pour ces informations, Chelsea Manning, la soldate américaine, qui lui avait transmis tous ces documents secrètes, quand elle était jugée en 2013, les autorités américaines étaient demandées de montrer les preuves qu'il y avait des gens qui étaient menacés ou mis en danger par ces publications. Ils ont dit qu'il n'y avait pas un exemple concrète. Ils ne pouvaient pas. Donc, c'était juste une possibilité potentielle. Mais il n'y avait personne qui était menacée en 2013. La même question a été posée à Londres pendant la procédure contre Assange, de nouveau par la cour. Encore, dix ans plus tard, les Américains n'ont aucune preuve. Donc, il n'y a personne qui était effectivement menacé. En plus, par contre, on a des preuves que c'était même pas Assange qui a publié les documents non censurés en premier. Mais c'était deux journalistes du Guardian qui avaient publié un livre. Et dans le livre, il y avait le mot de passe pour un file, un document qui était, comment on dit, un encrypted ? Encrypté, codé. Oui, codé ou crypté sur Internet. Donc, que personne ne pouvait lire, sauf les journalistes autorisés par Wikileaks avec lesquels ils travaillaient. Et donc, il y avait deux journalistes, Guardian, qui avaient publié le mot de passe. Et à travers ça, c'était tout à un coup accessible à tout le monde. Et uniquement quand ça s'était passé, en février 2011, donc, sept mois plus tard, Assange avait décidé de lui aussi publier les mêmes documents sur le site Wikileaks. Donc, il a republié, en principe. Mais donc, les journalistes du Guardian, on ne leur a jamais fait une procédure à cause de ça. Et en plus, quand il a su, lui, Assange, que ces documents allaient maintenant être accessibles à tout le monde, ce qu'il a fait, d'abord, c'est d'appeler les Américains. Il lui a dit, écoutez, il y a un enregistrement, un file audio, on peut écouter ça, cette conversation, où il lit, j'ai perdu le contrôle là-dessus. Je ne peux pas empêcher la publication de ces documents. Ce n'est pas nous qui le font. Mais voilà les sources. Et je vous recommande, et je suis prêt à travailler avec vous, les Américains, pour identifier les gens qui peuvent être menacés par ça, si jamais il y en a. « Merci de me donner les noms, et on va travailler ensemble pour prendre des mesures de protection. » Ce n'est pas les journalistes gardiens qui ont essayé de protéger. Mais Assange a proactivement contacté les Américains pour les avertir et pour offrir son soutien. C'est important. Donc c'est lui le seul qui a essayé de protéger les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !